salutations petit ami youtube on se retrouve dans slay the spire pour jouer le soldat de fer en ascension 5 parce qu'en vidéo j'en suis à 5 tout simplement et on va voir qu'est ce que tu nous proposes mais où choisissez une carte à récupérer transformé de cartes web pb max plus 8 quoi que choisissez une carte à récupérer ça peut être sympa aussi on va prendre 10% de vie c'est très bien alors on va se diriger vers le magasin plus proche en plus de ça il ya un feu là et un feu là on peut éviter ou pas être obligé de se faire un boss mais on se fait deux feux et un magasin sur pas de l'autre côté on a un magasin on a un feu on n'a qu'un feu et on a un boss quand même donc le premier chemin était le bon ok monsieur se boeuf j'ai une bonne pioche et vers 18 points dégâts c'est cool monsieur se met 6 points d'armure on va faire ça on va le débuffer pour deux tours hop on prend un petit point de dégâts mais sauf que là il est débuffé et donc du coup je peux y mettre 9 18 et 24 points de dégâts position de deck ça peut servir ignore la douleur quand vous êtes épuisé gagner trois points d'armure ça peut être sympa quand vous jouez une carte attaque il ya trois points ça peut être très violent mais faut jouer qu'avec des cartes ça serait mieux c'était un pouvoir d'ailleurs cette compétence il faut l'avoir plusieurs fois dans le deck pour que ça fonctionne ça ça serait bien dans ce qu'aveur est plus que je vienne les frappes et on a combien de frappes dans le deck 1 2 3 4 5 ça ferait 10 ça ferait 16 pour deux les parentables ce carte vraiment pas rentable bon ben ça me fait chier de dire que on va pas prendre de cartes recevoir une idole dorée oui je suis misé 22 points de dégâts tac 5 pv max plus un petit magasin et on regarde il ya une barrière de flammes sauf que si je prends barrière de flammes je peux pas enlever de cartes rap y avait un pire la pierre lisse bon la barre de flammes est trop gold et ici tant pis tant pis tant pis mais je peux vraiment pas passer à côté ou j'ai de la chance il a 12 pv parce que des fois avec la rng il en a 13 et on râle tiens tu voulais m'attaquer oh je fais que 9 bon ben tant pis on va faire ça c'est vrai qu'il m'a débuffé en je suis plus débuffé en armure cool d'ailleurs on va se venger du coup hop là voyez déjà barrière de flammes c'est déjà déjà rentable la barrière de flammes donc elle s'est déjà rentabilisé potions d'armure huppercut l'âme infernale huppercut peut être pas mal parce que ça met vulnérabilité et faiblesse et ça inflige quand même pas mal de points de dégâts pour deux le problème c'est que c'est que 1 et 2 de faiblesse si on l'améliore ça fait quoi ah ben voilà il faut l'améliorer on va prendre huppercut là et d'ailleurs je crois qu'on va directement améliorer huppercut qui est quand même un heure bien amélioré quoi qui est quand même un heure bien amélioré j'avais envie d'améliorer barrière des flammes mais huppercut amélioré je peux même virer le heure du dé avec la limite est-ce que je me tape un boss non on va éviter ne gridon pas ne gridon pas alors barrière des flammes ça fait que je tanque pratiquement tout hop on va se rajouter de la défense comme ça je tanque tout et ils vont venir s'exploser sur ma défense est-ce que tu fais 12 points de dégâts à toi non du coup j'ai 6 à tanker on va me tanker 1 puis on va faire 6 points de dégâts à lui 6 points de dégâts à lui du coup il va nous débuff l'autre animal mais donc on devrait pouvoir s'en sortir bon là on doit défendre normalement mais si on peut le tuer c'est mieux et puis en tue son on tue pas son pote mais j'ai envie de dire huppercut juste pour dire 2 quoi on leur a fait une fois dans la partie enfin dans la partie dans ce combat alors frappe double est toujours bonne ouais ouais il va nous falloir des petites attaques aussi j'aimerais bien des cartes un peu de défense 82 sur 93 on va se permettre de forger quelque chose la barrière de flamme on aura une bonne défense une petite relique service athée super c'est juste pour commencer le boss avec plus d'énergie alors est ce qu'on se fait lui suis là et on s'en fait un derrière on a deux events où est ce qu'on fait ça on n'a qu'un seul boss mais on n'a qu'un seul event aussi 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 attendez 1 2 3 4 5 on y aller 1 2 3 4 5 oui et on va grid on va grid parce que si j'ai un peu de chance il y a tellement moyen que je puisse mettre des dégâts alors il a deux de faiblesses une vulnérabilité faut que je protège à 15 ou alors que je lui mette 10 18 27 points de dégâts 27 points de dégâts ce serait beau mais bon on va pas rêver on va essayer à quoi que j'aurais pu faire ma popo ah j'ai peut-être mal joué sur ce coup là là pour le prochain tour si on a encore de la chance aïe 20 points de dégâts de façon je dois refaire ma popo du coup 12 d'armure 17 d'armure 17 d'armure puis un bon uppercut dans ta gueule alors c'est un tour d'attaque on va en profiter aïe il m'a des buffs en force il faut que je défende 20 je peux défendre 15 on va se prendre un peu des dégâts mais on va continuer à avancer parce que s'il va encore après me redébuffer en force et en armure j'aimerais bien le buter avant quoi il me remet 20 il me fait chier bah tant pis là on va y aller full dégâts le but c'est de le tuer au tour prochain quoi ouais voilà là je vais le tuer ok on a pris cher mais on s'en sort pas si mal deux défenses améliorées c'est cool c'est cool c'est cool alors un event retirer une carte du deck améliorer une carte du deck je pourrais virer une frappe ouais retirer une carte du deck deuxième event c'est un combat malheureusement et en plus lui il est casse couille comme combat il est casse couille parce que il bon déjà je défends on va lui foutre une percute dans la gueule à lui ou à lui ouais il va se buffer en force on va le faire sur lui il est chiant parce que si on les tue pas en même temps quand il meurt il nous applique de la vulnérabilité donc c'est chiant alors 7 points de dégâts ou 14 points de dégâts à lui faire je lui fais les 14 points de dégâts là en plus l'avantage c'est que lui il sera en train de se buff pendant ce tour là donc il va pas m'attaquer je gagne un tour il attaque à 15 ce que j'ai de quoi le tuer je pense pas parce que ça ferait 13 13 et 9 ça le fait pas je vais faire 8 d'armure du coup et de toute façon en fait je vais quand même pouvoir l'attaquer si c'est supérieur à deux frappes les frappes c'est vraiment des attaques de merde aïe il se rebuffe il a raison ça m'arrange allez voir alors virilité non évolution pourrait être sympa mais non et un deuxième boss on a voulu gris donc juste au bout jusqu'au pouvoir non alors tu m'attaque à 10 je pourrais bloquer 8 battant qu'à faire je bloquais comme ça du coup et puis on va commencer faut en attaquer un des deux il a moins de points de vie j'aurais pu faire mes popos on peut les garder pour le boss de l'étage aïe ok alors il attaque à 20 est ce que je peux tuer lui 10 16 16 16 et 6 non donc on va faire déjà tanker 13 parce que je peux pas tanker plus et puis mettre des dégâts j'aurais dû mettre ouais non les popos je sais pas si je suis en train de grid ou pas là mais c'est vrai que les popos je préférais vraiment les garder bon 10 points de dégâts et j'ai zéro carte pour défendre c'est cool c'est cool c'est cool du coup on voit au moins en tuer un mais là je commence à prendre trop cher dans ce combat je fais vraiment que la relique va en valant la peine alors ici barrière des flammes et puis on va commencer à attaquer lui c'est lui qui a le moins de dégâts avec un peu de change de tout je le tue autour prochain c'est fait qu'il fera pas de dégâts et puis voilà quoi à louper pour le tuer à ce tour ci est ce que j'accepte de me prendre deux j'ai envie de dire non mais je le m'a apporté pour la pro pour le prochain tour même pas parce que le debuff durera pas puisqu'il a un artefact il sera pas des boeufs ok alors faut que je tente 10 je peux même pas tant qu'elle est dix deux fois enfin encore plus tôt donc tant pis on va faire ça et puis on va se prendre les cinq après eux ils augmentent pas en dégâts donc si j'arrive à les tanker un petit peu au bout d'un moment les cartes disparaissent et il ya moyen de faire quelque chose quoi il y en a plus que deux j'espère que là je vais plus me prendre de dégâts quoi j'aurais pu le tuer effectivement mais non hop je préfère jouer safe puisse prendre les dégâts m'attaquer c'est bien alors ici il ya moyen de tuer lui je suis avec l'onglet c'est pareil et de mettre un du percuit à lui il va absorber un des boeufs mais pas le deuxième ce qui fait que là il va mettre des cartes de merde et du coup là il m'attaque du coup on va défendre et on va y mettre six points de dégâts il va venir sur moi il va être à 2 pv je vais avoir une carte d'attaque et on va le crever j'ai une carte d'attaque ok oreiller royale ça va c'est pas vraiment ce que je voulais mais ça va quand vous gagnez de l'armure inflige cinq dégâts un ennemi aléatoire ça peut être sympa mais ça coûte deux j'ai déjà que j'en chie pour placer mes heures et mes uppercuts moi ce dont je passais quand quand je le ferai quand une carte est épuisée puis j'ai une carte ça peut être génial mais il aurait fallu que j'ai une carte que je n'ai pas prise je crois que je n'ai pas prise je sais pas si on me l'a proposé j'ai vraiment envie de le faire ça c'est la moitié du temps on est en train de protéger donc ça fait toujours des cinq petits points de dégâts et on va le tester mastodonte je n'ai jamais joué je crois ça peut vraiment être sympa alors lui il faut le buter le plus vite possible sinon il va se barrer avec notre or or lors c'est bien c'est chiant sur nous vol j'ai presque envie de me prendre les dégâts ce tour ci pour le buter est-ce que je le buterai 13 je mettrai une faiblesse donc j'étais après à 14 13 et 14 13 et 14 ça fait combien ça fait 27 si je fais ça je pense que je le but j'ai pas bien calculé mais grosso merdo c'est bonne alors armement non coup de pied sauté pourrait être intéressant ça fait que cinq points de dégâts mais après c'est gratuit si j'arrive à le placer avec un heure on va tester c'est le deck du test cette fois il faut bien essayer de jouer des cartes qu'on n'a pas l'habitude de jouer je suis full vie ça c'est cool alors c'est un tour d'attaque et j'ai que 12 points de dégâts 8 m et pas de débuff c'est pas top on peut claquer nos potions ici je vais faire ça ensuite coup de pied sauter tac tac il remet un point c'est cool je dis pas qu'il aurait été ultra rentable dans le deck mais au moins un peu servi déjà mastodonte pourrait être cool mais ici je peux pas le placer il faut que je fasse 18 points de dégâts 18 points de dégâts j'ai envie de dire on s'arrange et comme ça il se transforme et comme ça j'évite une de ces phases d'attaque ensuite soit j'enlève l'attaque soit j'enlève la défense il faut que je choisisse un des deux pour massacrer la gueule j'ai absolument pas de carte de défense c'est cool on va prendre lui parce que je n'aime pas j'aurais pu faire pareil sur lui pas me prendre les dégâts j'avoue mais m'enlever de la def ça m'ennuie vraiment barrière de flamme va être très bien ici coup de pied sauter par un mois intéressant je pourrais enlever engluer mais on va plutôt attaquer au pif il va se prendre des dégâts du coup il commence à se faire ronger c'est cool et je prends pas de dégâts 18 à tanker ça me fait chier ça en même temps est ce que j'ai le choix si je le passe à 40 non parce que c'est 27 sous lequel il va tomber donc ce qu'on va faire c'est qu'on va défendre au mieux et puis on va encore grignoter lui on va prendre des dégâts bon après voilà on prend des dégâts on est bien obligé alors oula beaucoup trop de dégâts là beaucoup trop de dégâts déjà toi tu meurs tu me feras pas de dégâts il reste 22 dégâts à tanker je peux pas les tanker 15 points de dégâts je peux tuer personne 15 points de dégâts imaginons que j'en enlèverais 20 il passerait à 28 ça serait bon mais j'enlève pas 20 j'enlève 15 quand vous gagnez de l'armure inflige 5 points de dégâts à un ennemi ça peut être sympa mais c'est aléatoire quoi et du coup si je joue de l'armure pour me protéger ce qui serait normalement le cas le problème c'est que déjà je vais quand même manger 15 remarquez si on va faire ça on va enlever l'englué ce sera toujours ça de fait quoi c'est moche mais bon parce que du coup ils me remettent 3 englués dans le même tour alors ici il y a un truc à faire c'est 10 points de dégâts sur lui hop je reprends de l'énergie et j'ai eu mes 20 voilà déjà on est débarrassé de ceux qui nerfaient ma défense il va m'attaquer on tank alors on se prend que 5 j'ai pas envie de me prendre de dégâts donc on va tout tanker et il va se prendre 6 points de dégâts 12 ah ah très bien bon là je le fais pas passer en dessous je vais virer des englués du coup j'ai rien d'autre à faire je me suis pris beaucoup trop d'englués alors est-ce que j'ai quelque chose pour mettre une vulnérabilité non du coup c'est simple on se met de l'armure et on tape dans le tas tant pis du coup il se dédouble du coup il y en a 2 à 18 du coup mastodonte que j'ai encore pas pu placer que je pourrais pas placer du moins quoi que est-ce que ça vaudrait pas le coup de le placer justement voilà on va commencer bon après tiens celui du fond qui a attaqué en premier hop si je mets ça ça me met de l'armure c'est fait qu'il fait des dégâts c'est cool et puis on peut faire 14 points de dégâts sachant qu'en m'attaquant ils vont prendre ouais mais non faut que je minimise à tout prix les dégâts que je prends faut pas oublier que je ne régène pas toute ma vie quand je vais changer j'ai trop joué en petit level ces derniers temps faut que je fasse gaffe alors forme démoniaque il peut être génial un principe peut être sympa et gourdin faut jouer un deck particulier je pense pour le tuer alors sa non sa bof et l'astrolabe je vais essayer de transformer 3 cartes puis améliorez les ouais je pourrais changer 3 frappes allez vous savez quoi on est un fou quoi que je pourrais changer le heure aussi enfin les frappes c'est vraiment des cartes de ah quoi que le heure aussi allez oh j'ai eu un masse lente améliorée je crois masse lente améliorée souffle second souffle épuisez toutes les cartes de votre main gagner 7 points d'armure par carte épuisée ça peut être sympa et un plaquage amélioré ouais il commence à prendre une forme bizarre ce deck mais bon pourquoi pas alors deux chemins un boss un boss un feu un boss ouais si je peux passer par là ça serait mieux mais ici en tapant le boss là j'ai un feu derrière et j'ai surtout un marchand derrière il y a un feu ok ouais et là il y a un marchand aussi ouch ouais donc soit le marchand tout à la fin soit le marchand au milieu est-ce qu'il y a un moyen non je suis obligé de me faire un boss n'importe où par où que je passe eh ben tant pis on va on va passer par là on aura deux marchands on verra bien alors plaquage peut être intéressant ici second souffle bof ça me cramerait deux frappes vous allez me dire c'est pas bien grave mais bon je mets de l'armure c'est qu'il qui m'attaque à plus cher personne enfin tous pareil quoi donc on va prendre celui qui a moins de pv on va y faire une attaque deux attaques trois attaques il tombe au sol il m'attaque pas et en plus il a plus 15 pv aïe ok alors forme démoniaque qui aurait pu être sympa lui qui est au sol qui peut prendre tarif ce qu'on va faire ce qu'on va faire barrière des flammes 16,6,12,15 donc je peux faire une attaque tranquille écoutez on va attaquer le jojo à terre comme ça il est mort oui il a 5 pv mais regardez hop il va m'attaquer au revoir en même temps oui 6,6 points de dégâts à chaque fois est vraiment bien cette carte je l'apprécie de plus en plus préscience pourrait être sympa mais ouais non j'ai déjà la forme démoniaque d'ailleurs faudrait que j'arrive à m'en servir ça serait cool retirer une carte de votre deck améliorer toutes vos frappes et vos défenses ça me ferait améliorer 2,4 cartes ou retirer une frappe alors on va tout améliorer comme ça on a pu aller les enlever enfin théoriquement on aura pu aller les enlever on va voir après c'est pour ce qu'on le choppe parce qu'en même temps ça reste quand même un peu de la merde mastodonte du coup on va en profiter second souffle ici non j'ai pas envie de dépenser ça pour rien bon j'ai pas d'armure donc ça fait rien mais comme il m'a laissé un tour ça me permet de faire ça j'ai le deuxième mastodonte qui monte c'est deux façons de jouer complètement différentes en fait mastodonte et forme démoniaque de toute façon l'armure c'est obligé que je m'en mette par contre les deux points qui restent après quoi que j'aurais pu mettre l'autre mastodonte on va le mettre en retard tant pis on va prendre quelques points de dégâts aïe du coup on va mettre ça parce que j'aime bien à quoi que là je lui mets six points de dégâts et je mets 12 points d'armure pour deux sauf qu'avec trois cartes je me mets 18 points d'armure et je lui mettrai du coup une carte en plus donc 12 points de dégâts en plus donc en fait plutôt pas mal de faire comme ça en attendant je t'encupe pas les 22 mais ça c'est un autre problème je veux pas de bluffer ou faire quelque chose que je puisse qu'elle est ma forme démoniaque non ça aurait été bien ça aurait été bien problème c'est qu'ici je peux pas mettre d'armure à part en faisant ça problème c'est qu'épuisez ma forme démoniaque ça me fait chier les frappes au pire je m'en fous suffirait que j'ai plus deux cartes comme si j'en ai pu jouer au moins trois tant pis tant pis tant pis hop je pourrais garder une frappe en plus mais les frappes je m'en fous c'est la forme démoniaque il me fait chier après ses comptes louper une occasion de mettre des dégâts mais bon je prends cher mais il est quasiment mort quoi c'est si je mets quatre fois de l'armure là il est mort ok il est pas mort mais hop si je crois qu'il est mort en fait j'ai oublié qu'il se prenait 9 points de dégâts par truc ça ça peut être sympa du coup dans mon deck du coup on a beaucoup de saloperie quand même dans le deck oh bon déjà ça en achète parce que c'est trop bon gagner trois dépines ça peut être sympa aussi avec ce deck j'ai pas retiré une seule carte du jeu au moins 16 cartes c'est quand même beaucoup la forme démoniaque me sert vraiment à rien mais bon enfin si j'ai le temps à un moment elle me servira mais voilà quoi frappe double c'est trop bien faut que je la vire coup de pied sauté je pourrais le virer au pire ça ferait toujours une carte de merde en moins même si situationnellement elle est bien mais voilà quoi alors attendez je vais juste vérifier un truc ça vaut 0 ça ça me fait gagner 2 points d'armure alors du coup on est obligé de se diriger vers ce boss gentiment ils sont 3 ils sont en train de se buffer et forcément je n'ai pas la fameuse carte que je voulais en main on amène mastodonte ce sera toujours ça infligé 7 points de dégâts ou on a infligé 9 ah j'ai envie de dire les deux mon général oula la souris qui part en voyant ça sera toujours cette fée bon là ils vont se buffer le truc ce qu'ils vont moins ils vont augmenter en force à chaque tour et ils font déjà 18 points de dégâts quand vous gagnez de l'armure infligé 5 de dégâts à un ennemi c'est peut être pas mal mais du coup je ferai pas grand chose ce tour si de sens que j'avais grand chose à faire ce tour si 41 13 18 23 donc je tuais personne non plus je me prenais tarif derrière là bon je prends tarif derrière mais au moins j'amenuse les dégâts et surtout bref subtilité parce que ça fait gagner de l'armure ça va faire des dégâts défense parce que pareil barrière de flamme parce que pareil et plaquage à 26 il est à 27 sans déconner bon je peux en buter enfin je peux en mettre un proche de la mort que ce soit l'un ou l'autre ça changera pas grand chose donc je pourrais même le mettre sur celui qui est full life ouais non on va arrêter de déconner euh de toute façon ils vont se prendre 6 points de dégâts en m'attaquant donc il est mort le problème c'est qu'il va quand même m'entamer mon armure de 10 quoi aïe 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 et surtout aïe ok ils sont plus que 2 on remet 0 points d'armure et on refait 12 points de dégâts gratos on remet 8 points d'armure et on fait des dégâts gratos j'aime bien ça 5 fois de 10 toi on te crève et il me reste un point de mana euh et puis c'est tout des quarts de votre main sauf attaque 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 donc ça tu me serres à rien donc on va faire ça tu vas me faire 4 points de dégâts mais derrière j'aurais bien une attaque pour te finir je peux te finir de tellement de manières différentes que je vais te finir comme ça c'est drôle alors tourbilol peut être sympa mais elle est pas améliorée mais bon tourbilol quoi ah y'a un boss oh non pas lui je veux pas bon j'ai pas le choix on va pas pleurer non plus cette fois de 14 je le tanque et je lui fais 24 points de dégâts ok 21 points de dégâts à tanker j'ai que 8 j'ai que 8 de toute façon on va faire les 8 et ensuite est-ce que je lui mets des ouais si on va faire ça hop j'aurais pu lui mettre plus mais je compte sur ce tour-ci où je vais pouvoir faire des choses ok loupé je suis une carte mastodonte je pourrais me protéger de 18 donc ne pas prendre de dégâts j'ai envie de dire quand même quoi c'est un peu le but donc ce qu'on va faire le problème c'est que c'est peut-être une connerie dans le sens où voilà il attaque de plus en plus fort voilà il attaque de plus en plus fort barrière de flamme défense plaquage j'ai l'impression de je crois que j'ai fait que des dégâts avec plaquage et avec la barrière de flamme à quoi servent mes autres cartes quoi 30 30 30 30 30 30 c'est cool on peut pas faire grand chose ce coup là on va prendre 20 on est plus que 25 pv on a plus que 25 pv bon de la défense c'est sûr 13 points de dégâts ou alors je lui mets 10 je lui mets 19 je vais te dire au point où on en est je vais essayer de te gratter tous les petits points de vie qu'on peut hein parce que je suis à 9 pv et là tu me tues si je te tue pas donc euh on va faire ça ça vaut 0 on va faire ça hop on va faire ça et on le tue ou j'y pleu je m'en contrefous coup de pied sauté je t'ai viré du deck c'est pas pour que tu reviennes et on a un feu pour dormir ouf avec un bon oreiller on est repassé à 57 pv alors toi bah je peux pas enlever de carte t'as rien d'intéressant pour moi malheureusement combustion est vraiment casse gueule donc euh on va éviter et et bon déjà on va prendre une relique le varja qui me rajoute un de fort c'est cool on va aller au feu mais là j'hésite même je crois pas que ça ouais non ça la diminue pas en coup mastodonte non plus subtilité ça augmente à peine les dégâts vous savez quoi on va dormir en fait moi je suis full life comme ça dans tous ces matchs là qui viennent là il y a quand même des chances bon enfin bref euh il y a quand même des chances pour que j'arrive au boss enfin que je puisse me régène full life avant le boss du coup bah on va faire ça tant pis on va faire ça et puis on va te mettre 24 points de dégâts parce que voilà 25 même soyons fous le problème c'est que du coup toutes mes cartes vont avoir un prix aléatoire ce qui est pas cool parce que du coup comment je me défends moi comment je me défends bah je peux pas me défendre c'est cool donc on va faire ça parce que je peux rien faire d'autre un hypercute à 0 j'ai envie de dire ouais ça me va tiens tourbillon qui sert à rien alors ça ça vaut oh bah ça à 1 je fais ça à 0 forcément je fais et ça dans ta gueule je fais tu me mets 5 plus non 5 c'est ça mais je gagne de la force je deviens plus fort quand vous gagnez de l'armure inflige 5 points dégâts un ennemi à la douille hop donc on se met de l'armure il me reste 3 points 3 points et puis j'ai toutes les cartes à votre main et gagne ouais j'ai plus que des attaques donc c'est mort je vais te dire attaque ou attaque de toute façon je pourrais rien jouer derrière donc c'est pareil 27 points de dégâts et plaquage à 3 tu m'emmerdes on va gagner 2 points d'armure et de faire des dégâts on va gagner 8 points d'armure et de faire des dégâts et je crois que je te tue on va tuer avec ça fumigène ça peut être pratique même pas mal pour être sympa dans mon deck adopter alors on revient avec toutes nos cartes normal 23 23 à tanker 23 à tanker bah écoutez on va en fait le second souffle est complètement pourri dans mon deck il faudra que je l'enlève 25 points de dégâts on va commencer bonjour je suis là pour te mettre des dégâts dans la bouche rage parce que ça va être cool parce que du coup je fais ça je gagne de larmes ah ouais mais non tant pis tant pis tant pis tant pis tant pis tant pis euh surtout que je croyais qu'il était déjà en place la rage bon je vais juste faire un test ouais si ça me fait gagner de l'armure même si c'est à 0 ok pourquoi pas bon moi je me prends pas de dégâts le combat risque de durer un peu j'ai un tour où je peux me buffer j'ai envie de dire on va déjà faire ça pour aller piocher une carte mais euh la forme démoniaque ici est tout indiqué parce que passer en forme démoniaque c'est bien d'ailleurs c'est dommage qu'ils aient pas enfin peut-être qu'ils le feront dans le futur mais rajouter des effets euh des effets sympas elle me met 9 points de dégâts elle le problème c'est que si je fais ça je prends 1 point de dégâts mais au moins ça sera en place si je fais ça je peux faire un gros plaquage mais sans plus et je vais inflirer j'ai 6 points de dégâts ouais on va partir là dessus pour 1 point de dégâts alors 14 points de dégâts déjà on va se mettre de l'armure comme ça ça fait des dégâts ensuite euh on va se mettre de l'armure parce que ça fait des dégâts et puis on va se remettre de l'armure parce que ça fait des dégâts et j'arrive même pas à tout tanker quoi et le dernier truc on va taper parce que ça fait des dégâts de taper ah j'aurais du jouer là ah bah non je l'avais plus c'est vrai que ça a une compétence et pas un pouvoir l'autre ok 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 mastodonte 2ème bah ouais allez hop rage parce que pourquoi pas et du coup euh oui tout ça revient au même sauf que je mets un peu 16 points de dégâts je crois que j'ai fait plus de points de dégâts il y en a quand même 7 de force là on commence à taper on commence à taper alors 14 points de dégâts à tanker bon on va déjà tanker 2 et aller chercher on a une barrière de flammes ça pourrait être sympa même pas mal les barrières de flammes on va commencer par les mêmes pas mal mais à mon avis de toute façon ça changera pas l'idée voilà hop un gros plaquage à 35 on est pas mal voilà elle va le heal ah bah il est mort en me tapant dessus c'est con alors rage parce que c'est le plaisir et ensuite de toute façon le plaisir c'est tout cas ouais voilà t'es morte ok on commence à s'en sortir ça mais il faudrait que je l'améliore ouais enfin je peux être me heal au feu de camp donc ça me servira à rien sur le boss l'arme lourde est déjà améliorée j'ai quand même la forme démoniaque si j'arrive à la placer ça fait très très mal et vague de fer est bien parce que ça me met de l'armure c'est qui comme boss en plus c'est c'est tête de bite avec ses copains de couilles on va se ramener avec sa tête de bite et tes deux copains qui te servent de couilles ou tes deux couilles qui te servent de copains ah je sais plus ce fait longtemps que je l'ai pas vu le film bon enfin bref donc gros burst ou la sécurité on va prendre la sécurité puis avec un peu de chance si mon truc est en place euh non je veux pas ta dope ah c'est quoi ah oui c'est vrai qu'il va me mettre 3 au début cool donc là j'ai 3 points de force 4 j'en repère 3 au prochain tour mais euh on va aller piocher une carte pour 0 j'ai pas ce que je veux on va aller piocher une carte j'ai toujours pas ce que je veux tu m'embêtes le jeu ça parce que c'est drôle parce que du coup ça va bien dans mon deck d'ailleurs bon on a commencé à lui faire des dégâts la régène est inutile ici 8 x 3 24 24 d'armure à faire et ben ça va être pas possible donc euh on met le maximum d'armure qu'on puisse et puis voilà quoi si ça dure trop je la ferai là pour vous alors bah là le problème est encore une fois c'est que j'ai pas pu placer les mastodontes avant parce que là bah ouais c'est bien déjà en plus je me défends pas de tous les dégâts qu'il va me mettre voilà aïe il me met quand même 6 puis là qu'il incante bah j'ai la forme démoniaque même si voilà ça comblent un peu le fait qu'il m'ait défoncé la tête alors ici je peux faire rage je peux faire défense je peux faire frappe double et je le finis avec un gros plaquage non mais deuxième forme démoniaque non déjà que j'arrive pas à placer la première on va s'en passer d'ailleurs j'hésite de plus en plus à la prendre la forme démoniaque parce que c'est vrai que c'est bien si on arrive à la placer au début c'est génial ça vous fait la game bah comme là ça peut me faire la game très clairement mais euh comment c'est que j'ai récupéré un point de mana moi ah oui mais non je sortais du feu c'est pour ça oh ça peut vous faire la game clairement mais c'est surtout utile contre les combats de boss quoi parce que les autres généralement ils vous laisseront pas vous buffer alors mastodonte je peux encore pas le placer on va faire ça il reste 8 je me prends 8 points de dégâts à l'heure actuelle mais on va faire ça je prendrais pas de points de dégâts il s'est fait d'esprit que je suis pas allé piocher parce que mon plaquage n'est pas passé alors hop ils se prennent des points de dégâts des petits points de dégâts il m'a volé mastodonte lui non c'est lui qui m'a volé mastodonte bah écoute garde le si t'as envie de t'en servir j'arrive pas à le jouer hein rage parce que c'est rigolo du coup avec la rage je vais gagner de l'armure en le tabassant hop je crois même que je le tue là voilà t'es content de m'avoir volé ce qui était techniquement pas forcément la bonne chose à faire vague de fer je m'en contrefous de toute façon il faut les tuer le plus vite possible les ZAD le 20, 32 à tanker vous m'emmerdez là les deux j'aurais plus les mastodontes mais je pourrais le tanker en plus enfin je pourrais en tanker une partie 7 14, 21 ouais mais je gagne un point d'armure de plus en faisant ça là je mets 14 ça fait 22 et puis 16 points de dégâts dans sa bouche parce qu'il a pas d'armure bon j'ai tanker comme j'ai pu du coup j'ai épuisé mes deux mastodontes ah ce qui fait que j'ai plus ma technique secrète tant pis tant pis alors j'ai 8 à tanker bah ça tombe bien je peux aller piocher une carte et mettre 8 on va te dégommer comme ça on en parle plus ok il m'a rendu ma vague de fer je peux faire ça si tu veux ça aura servi à rien alors 58 ouch on va essayer de tanker ça comme on peut et puis on va te faire quand même 37 points de dégâts même si on arrive pas à le tanker voilà quoi aïe et les bonnes animations qui durent 3h quoi ici c'est mon tour d'attaque on va faire ça on va faire ça ça c'est sûr on va le faire aussi puis de toute façon voilà quoi pas grand chose d'autre à faire je crois je crois je crois que je peux faire ça que je peux faire ça une idée comme ça ça peut me sauver la vie 16 x 32 non pas 16 x 32 quand même mais 16 x 2 32 hop on va mettre de l'armure on va mettre de l'armure on va mettre de l'armure et on va te faire un gros plaquage et je vais quand même prendre des dégâts ok j'ai pas le plaquage dans la main là c'est dommage en plus il va pas attaquer je peux faire ça ça va lui faire 30 points de dégâts mais il va se prendre 0 debuff mais bon je commence à avoir quand même pas mal de force 17 de force il commence à le sentir passer là les dégâts 40 points de dégâts aussi je vais le sentir passer il faut avouer que ah quoi que ouais non si j'aurais eu un point de mana supplémentaire c'était bonne et bon aïe enfin bref théoriquement il devrait mourir là 28 points de dégâts j'ai même pas de quoi le tuer sérieux ? sérieux ? punaise enfin c'est pas grave il va se mettre de l'armure du coup bon allez faut que je le tue là y'a pas moyen 28 points de dégâts par tour 3 x 28,60 je pense que ça devrait aller un petit tourbillon a suffit alors appétit pour être sympa fauchesse pour être sympa pour ce régène et offrande peut être sympa aussi le problème c'est que j'ai rien pour fauchesse peut me rendre complètement immortel enfin immortel si je le place bien ça peut faire très très mal le problème étant que appétit c'est trop situationnel et offrande ça m'enlève tellement de PV ça peut aider mais ça m'enlève tellement de PV pfff herf 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 et offrande ah bah fauchesse alors tiens ça va buguer c'est à prendre enlever 2 cartes du deck retirer ne peut jouer que 4 cartes par tour retirer 2 cartes ça me tenterait et encore mes 2 frappes elles sont améliorées maintenant mais je pense vraiment que ras de coup je joue pas 6 cartes par tour donc j'en joue 4 peut-être des fois 5 maximum donc voilà il faut que je passe au magasin pour virer des choses et voir ce qu'il y a dedans enfin il faudrait pardon on a le bracelet jouzou donc on peut passer par le maximum de points d'interrogation nous évite les ennemis le problème c'est qu'ils ont mis un boss à la fin des points d'interrogation c'est méchant vilain donc le magasin tac un point d'interrogation tac tac un magasin un feu ou un boss on va choisir un feu aïe un deuxième magasin un point d'interrogation il y a un autre magasin il y a beaucoup de magasins par là ouais en même temps est-ce qu'on a vraiment le choix quoi non pas vraiment tant pis on va voir comment ça se passe alors on a les bonus de force tout le tralala tout le tralala si je fais ça ouais c'est toujours une bonne barrière de flamme généralement c'est rare qu'elle serve à rien voilà alors je peux faire rage euh du coup on va faire ça et du coup là je fais 0 points de dégâts mais je vais gagner 3 points d'armure voilà j'ai retenu monsieur le jeu ok tac il va me rester 1 point d'armure la forme démoniaque qui pourrait être bien il faudrait que je tue lui avant j'ai 4 points de mana maintenant donc c'est 1 point très bon bon sang j'ai rien pour aller piocher ah si un pouvoir à 0 et dis moi que c'est une bonne carte à la fin du tour infligez un point dégâts à toutes les ennemies par carte attaque jouée quand une carte est épuisée et 3 points d'armure et combustion perdait 1 pv et effligez 5 ça me va pas les trois me vont pas ça je vais prendre les dégâts d'épine donc je peux pas le prendre ça j'ai très peu de cartes épuisement à moins que je les épuise moi même à moins que je les épuise moi même je viens d'avoir la révélation en fait et bah on va te faire ça on va essayer de faire un play de fou du coup donc quand une carte est épuisée gagner 3 points d'armure ok on fait la forme démoniaque ok ensuite on va dissoudre les deux défenses pour faire 14 points d'armure ce qui fait 20 bizarrement j'ai pas tout compris et parce qu'elle est améliorée peut-être maintenant non il est bien marqué 7 j'ai bien 10 ou que deux cartes bizarre alors lui il va exploser à ce tour ci donc faut que je le bute et eux ils me font des dégâts d'épine on va faire on va déjà aller piocher une carte de la défense j'ai 4 points de mana donc je peux déjà buter lui ça m'évitera 30 points de dégâts on va mettre le mastodonte on va se mettre de la défense pour bloquer lui et puis on va attendre on va jouer en épine on va jouer en épine ah refaux chose qui arrive déjà j'ai viré 9 cartes dans mon deck en tout c'est pas mal du coup du coup du coup du coup du coup du coup 8 d'armure heureux 8 d'armure on va récupérer 18 points de vie ça a bloqué le reste je peux faire 10 points de dégâts pour éviter qu'ils me fassent des dégâts mais 8 j'y gagne un point de dégâts pas de petit profit pas de petit profit ok alors là il va se buffer donc je m'en fous il faudrait je me mettre de l'armure pour lui taper dessus hop j'ai ma carte contre rage qui fait que je vais gagner 3 points d'armes oui 8 et 8,16 je peux l'attaquer deux fois oui une et il est mort ok 19 d'or ajouter une carte à votre deck voilà magasin enflammé c'est maintenant que tu arrives toi dans bon est-ce que je peux retirer une carte ça ça peut être bien non j'ai presque envie de retirer une mastodonte parce que elles me font chier en fait elle me fait chier je peux jamais les jouer on va virer un mastodonte je préfère jouer un enflammé à la place c'est moins cher ça rapporte plus on va plutôt jouer comme ça alors nous arrivons dans les couleurs obscures ok alors comment qu'on va gérer ça on a un bonus de force de 4 ça me met 17 points de dégâts je le tue ok pour rigoler on va faire ça avant hop là toi t'es mort toi tu prends des dégâts puis le dernier point de mana voilà ok 28 et 9 à tanker je peux sûrement pas faire ma forme de fer 4 x 6 24 je pourrais tuer lui mais je me prendrais 28 ah fait mal quand même je peux faire ça déjà ça fait que lui est à 10 points de vie mais il y a peut-être des chances que je peux je prends ouais bah ouais c'est le meilleur truc à faire bon je vais quand même prendre 13 points de dégâts mais bon voilà voilà alors à terme je vais jouer mon plaquage donc je fais plus d'armure que ce que je fais de dégâts donc on va aller piocher on va faire ça je peux même faire ma faucheuse pour récupérer royalement 3 points de vie je devrais peut-être attendre ouais trop tard j'aurais peut-être dû attendre avant de le faire mais c'est pas grave parce qu'elle va invoquer des potes mais en même temps je vais tous les buter au fur et à mesure donc mastodonte que je peux encore pas jouer quoique 1, 2 on va essayer de le jouer du coup histoire 2 quand même hop 7 points de dégâts qui sont passés si je joue ça c'est la sécurité donc on va jouer ça tac je peux mettre l'enflammé comme ça voilà on va commencer à avoir de la force ok c'est son tour d'attaque à 28 à 16 on va mettre ça pour rigoler mais je vais pas m'en servir je crois 8 et 7 d'armure ou 8 l'avantage c'est que je crève lui donc ça fait que je passe à 31 ce qui fait que je prends plus de dégâts donc c'était très bien en fait alors forme démoniaque ouais pourquoi pas attends est-ce que je peux pas la finir là on a 12 12 et 9,21 21 et 4,25 je la met très mal quand même en même temps la forme démoniaque ouais non je un bon peut-être pas abuser non plus ok elle a plus 22 points de vie elle peut crever potentiellement au prochain tour placage subtilité 7 points de dégâts de l'autre côté hop ça ça me met de l'armure aussi ça me met de l'armure aussi pour être un cafaire comme ça elle passe en haut voilà 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 hop tourbilol non frappe double pour être intéressante j'ai déjà 20 cartes dans le deck on va rester voilà alors là normalement j'ai un événement oh putain j'ai peur une carte j'ai envie de dire on va pas défendre plus tant pis tant pis tant pis alors subtilité tourbillon 4 x 9 ça fait combien ça fait 18 36 non plus que ça 9 et 9 18 18 et 18 36 ça fait 36 donc ça pourrait être bien le problème c'est que je me défends pas et j'ai besoin de me défendre surtout que je peux me défendre relativement facilement alors là il faut les tuer en même temps et s'ils les tuent en même temps à là où eux à un moment ou à un autre en même temps je pourrais les faire dire ouais j'ai perdu que 4 pv pour le moment on va plutôt faire ça un petit tourbillon à 1 c'est voilà quoi bon alors rage c'est toujours bien ils ont de l'armure toi tu en as pas voir puis en même temps même si je le tue si ça m'a l'air des points de dégâts quand même et pas qu'un peu en plus pour la peine 6 6 6 12 12 12 et 10 22 je peux pas le tuer de toute façon je peux tout jouer donc et bon voir que j'aurais pu faire un fumigène avant de prendre trop de dégâts tant pis alors plaquage enflammé mastodonte super 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 c'est un pouvoir c'est un pouvoir je pourrais me mettre 14 je fais mastodonte j'ai que 9 à tanker donc je fais enflammé je fais ce bon souffle du coup je fais mon plaquage à 10 je peux tuer lui enfin il va revenir dans deux tours et en deux tours je vais pas tuer les autres on va plutôt le faire sur lui rien je vais lui aimer ok 14 ouais bon ben là hop y'a pas le choix hop on va mettre full armure d'ailleurs là je vais récupérer de l'armure aussi ou pas ça serait drôle euh faudrait que je fasse lui ou lui 13 13 et 9 22 31 il me faut 31 d'armure on va faire ça on va le mettre à 20 ok lui est mort du coup 20 et 26 du coup je peux rien jouer d'autre du coup bah fin du tour là ils vont se prendre 6 lui va se prendre 6 aussi et lui va se préparer à se faire sa résurrection il faut que je les bute 13 et 14 8 x 4 je pense que c'est au dessus donc on va finir au tour bilol parce que c'est classe alors ventardise non merci au revoir un feu est-ce que j'ai quelque chose à forger j'aurais enflammé à forger qui pourrait être sympa faucheuse bof même si ça peut être utile même si ça peut être utile tourbillon aussi tout peut être utile mais le plus utile ça reste enflammé hop là alors à partir d'ici on peut passer de son lance un feu un boss ouais si on va passer par là tant pis alors faire des fumigènes recevez une relique non merci faire des 105 non faire des frappes double recevez une relique allez du quoi l'art de la guerre si vous ne jouez aucune attaque pendant votre tour gagner un supplémentaire ah tant pis bon ici on va faire forgeron euh du coup du coup du coup du coup du coup ça peut être sympa rage ça peut me sortir de la merde raj'améliorer le même pas mal pour être sympa aussi pour mettre un peu plus d'armure tout 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 est bon là tout est bon à être amélioré c'est ça le problème tout est bon à être amélioré tout est bon dans le cochon qu'est-ce que je joue le plus forme démoniaque le problème c'est que j'arrive jamais à la jouer rage ça dépend des fois c'est la moitié du temps elle met inutile gagner deux d'armure et piocher une carte je la joue à chaque fois et ça me permettrait de gagner dommage que ce soit pas piocher deux d'armure euh deux cartes pardon ça aurait été beaucoup plus goldé même pas mal pour faire la différence entre la vie et la mort vous allez me dire pareil pour subtilité pareil pour rage et pareil pour faucheuse oh c'est un choix difficile ici bon en forme démoniaque non faucheuse non il reste rage, subtilité, tourbillon même pas mal même pas mal ça peut faire quand même j'ai 4 points de mana ça peut faire une différence de 12 points de dégâts au total donc bon et là faut que je me fasse un D2 sauf que je vais truander c'est pas pour rien que j'ai gardé mon fumigène oh bah oui surtout contre lui alors là hop là au revoir parce que lui donc pour ceux qui le savent pas il se met invulnérable un tour sur deux c'est le pire des mobs qu'il soit alors qu'une car compétence coûte 0 non fortification pourrait être sympa il faudrait l'améliorer parce qu'elle coûterait plus que 1 si elle coûte plus que 1 effectivement elle peut être sympa en améliorant je pourrais virer une carte aussi qu'est-ce que j'ai à virer comme carte j'ai plus de double frappe pratiquement tout est amélioré non mais le deck il est bien comme ça ouais peut-être les frappes et encore c'est la première fois que vous faites un piocher 3 cartes non il n'y a pas un fumigène par hasard en vente ça ça peut être sympa pour mulligan non mais est-ce que j'ai un feu pas loin j'ai un feu juste après donc au pire la fortification ça peut me sauver la vie ça ça peut être sympa à jouer avec la forme démoniaque justement bon déjà on va acheter ça c'est sûr et du coup j'ai pas assez de sous pour l'autre parce que j'ai mal compté hop forgeron fortification doublé votre armure hop là deux combats un feu le boss deux combats un feu le boss alors encore mistinguette 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 on va faire ça déjà ça sert à rien mais voilà on va aller piocher une carte vague de fer on se pointe des gars ce que j'en tue aucun pour le moment ok c'est problématique bon au moins je vais mettre 7 points d'armure je peux tuer mais je fais 13 avec une frappe oh ça change beaucoup de choses ça ça change beaucoup de choses de toute façon que je tue lui ou que je tue l'autre j'ai envie de dire ouais si parce que comme ça j'aurais pas perdu entre guillemets les dps ça enfin que je tue l'autre de toute façon là c'est pareil ok du coup on va quand même mettre l'armure ah bah non c'est 6 cartes max oh purée comment j'ai fait pour jouer 6 cartes bon bon alors 25 toi déjà 25 tu meurs t'as pas le droit de rester en vie que je réfléchisse 1 2 3 3 on va faire ça on va faire la vague de fer donc sur lui comme ça on s'en débarrasse on fait la fortification comme ça on a 46 points d'armure je pourrais tuer lui mais 46 points des 47 points de négat pendant je préfère le faire sur le boss parce qu'elle une fois que je l'ai puté le combat il est fini quoi et je pense j'espère que je vais puté lui maintenant alors 6 x 4 6 x 2 12 x 2 24 24 je le tue lui donc c'est cool 24 par contre elle déjà tue pro donc est-ce que ça ferait 5 points de dégâts là ouais je perds un peu des dégâts et 6 x 2 12 je le tue plus non il faut vraiment 3 points de mana donc 3 points de mana ça veut dire que je peux jouer aucun truc à 1 le seul truc à 1 que je peux jouer c'est ça donc en fait je vais faire une connerie parce que j'ai perdu des dégâts sur elle bon pas grave y'a pas mort d'homme alors 47 points de dégâts à faire les subtilités déjà on va aller voir ce qu'on pioche la forme démoniaque super toujours utile vague de fer tape à 8 tac de fer va taper à plus fort on va taper à 11 dans tous les cas je vais prendre des dégâts bon dans tous les cas je vais faire ça dans tous les cas je peux pas faire l'autre et du coup je peux faire ça gagner 7 et infliger dans ce point de dégâts lui comme il faut que je le tue au prochain tour vu qu'il va se mettre à faire 25 points de dégâts je suis obligé de le focus lui j'aurais pu focuser elle en se disant 40 points de dégâts mais bon je doute faucheuse ça me fait récupérer 12 points de vie c'est très bien on va faire ça avant toute chose il me restera trois points de dégâts à faire avec ça je peux le faire largement elle va pas m'attaquer donc ça sert à rien que je mette la barrière de flamme donc oui voilà elle est plus qu'à 23 pv on s'en sort et on récupère de la vie c'est pas beau elle c'est il aussi méchante je pourrais mettre mastodonte bon hypercute c'est sûr et après on amène mastodonte on build vu que le combat dure pour une fois que je peux le jouer il me manquerait plus que je puisse jouer l'autre alors vague de fer on se pointe là on va la focuser hop défense il reste 20 points de vie je passe à 30 en armure et je fais un plaquage à 51 merci au revoir dépasser les limites hop là j'embarque même s'il est pas amélioré ah lui il risque d'être embêtant lui il risque d'être très embêtant il faut que je lui fasse un maximum de dégâts en faisant de l'armure écoute je vais lui dire attaque il m'en reste un point de mana je pourrais doubler mon armure on s'en fout second souffle on s'en fout mon petit troubillon à 12 voilà c'est pas encore cette fois que je vais jouer la forme démoniaque 37 à 8 fer on va faire rage parce que c'est toujours bien on va je pourrais faire mastodonte mais on va plutôt faire faucheuse histoire de récupérer un peu de la vie hop 21 ah il va quand même arriver à me faire des dégâts là dommage bah c'était utile de toute façon 81 alors ici utilité là ça c'est sûr j'ai strictement aucun combo en place pour faire 60 ça va être dangereux là on va aller piocher une carte plaquage intéressant ça du coup ça c'est sûr du coup enflammé et du coup 29 points de dégâts sur monsieur c'est pas assez enfin si c'est assez pour pas que je prenne de dégâts c'est pas assez pour qu'il tape à 0 mais voilà doubler la force c'est cool ça c'est gratuit doubler la force du coup là on va mettre de l'armure on remet de l'armure et du coup on tape que à 19 34 je vais prendre 20 aïe bobo j'ai mal et il me reste son dernier tour à 80 à faire faire de l'armure encore faire de l'armure il me reste 3 bah on va lui faire un hypercute dans les dents moi ça lui met une faiblesse aussi de l'armure encore une fois j'aurais pu mettre second souffle ça aurait fait 7 points d'armure de plus tant pis de toute façon il est mort et je suis pas mort donc c'est déjà ça non merci tout ça un feu où bien sûr on va se reposer je suis fou de vie grâce à mon super oreiller magique et on arrive au boss de fin un problème c'est qu'il tape à 22 chaque fois que je vais faire un pouvoir il va gagner de la force ça va être chiant encore un coup où je vais pas pouvoir faire ma truc vous savez quoi on va le faire ah là on est marre faut mieux que ça me serve à quelque chose on va essayer de défendre les 22 derrière mais ah mais est-ce que je double la force maintenant dans l'absolu c'est nul parce que je vais reprendre 3 points de force dans l'absolu il va falloir attendre masse de temps avant que je sois à ce niveau là donc voilà je serai à 5 de force au tour prochain toi tu sers à rien et ça c'est pour gagner 10% de ma vie on va quand même attendre d'en avoir perdu 10% je me remets 9 points de vie je peux même encore attendre avant de le faire alors ici un tourbillon à 15 15 fois 5 ça fait combien je me prendrais 23 mais pour le plaisir une fois ça fait 15 2 fois ça fait 30 3 fois 45 4 fois ça fait donc 60 60 et 5 fois 75 ça me permettrait de tuer les deux mais même si j'utilise un point de mana pour faire autre chose au hasard me mettre 7 points d'armure pour essayer de ne pas prendre trop de dégâts ça devrait le faire là 60 points de dégâts en aoe j'ai envie de dire au moins je démolis eux on en parle plus quoi bon après c'est un boss de fin alors 9 x 4 40 31 fait beaucoup ça ça fait beaucoup on va déjà aller piocher ça qui va beaucoup m'aider hop tu vas boire un coup déjà du coup on va on va partir du principe que je vais les encaisser ce tour ci c'est moche hein mais voilà et à la place je vais faire mon enflammé qui va gagner de la force donc là je les prends les 40 si je fais ça il va encore prendre des dégâts 44 je suis en train de m'auto tuer en fait on va quand même lui faire des dégâts on va essayer de se mettre de l'armure mais c'est pour le bien du reste du combat 25 alors il faut que je fasse 25 d'armure cette fois on va essayer de faire 25 d'armure tac je suis une carte vague de fer 7 points d'armure lui mais 8 alors là est-ce que je récupère 18 pv ou est-ce que je fais 21 points de dégâts plus 7, 28 points de dégâts ça se réfléchit parce que 7 points d'armure je passerai à 23 ouais c'est le plus safe c'est le plus safe et là je lui fais quand même un gros 40 dans la gueule alors il est à 134 il attaque à 25 donc de toute façon j'ai pas trop le choix on va faire ça c'est un peu moche quand même ça 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 sert à rien et on lui met quand même 50 points de dégâts dans les dents je le tape très très fort mais le problème c'est que j'ai du mal à tanker ses attaques 44 là je suis mort si je fais rien donc déjà on va aller piocher ils se mettent 2 points d'armure Uppercut on s'en fout vague de fer ça me ramène de l'armure ça ça j'aurais peut-être dû essayer de le tuer en fait ah pute j'aurais mieux fait de le tuer j'aurais mieux fait de le tuer je survis mais il est mort ici je peux faire ce que je veux j'aurais pu me buffer machin dans l'absolu je peux rien faire je peux pas le cibler donc on va passer un tour sans faire d'attaque comme ça il y a lui qui va popper là à l'heure de la guerre hop là donc l'étape à 45 c'est là que les affaires commencent on va piocher une carte tourbillon ouais 30 x 5 ça fait pas assez ça lui ferait mal hein mais ça ferait pas assez puis je pense que 45 j'y passe un peu donc on peut pas 8 10 le problème c'est que là il est à pas 35 je suis encore mort du coup on va faire faucheuse parce que bon bah mine de rien ça me rend 26 points de vie le problème c'est que derrière est-ce que je préfère lui mettre 35 ou est-ce que je préfère lui mettre 60 mais sans débuff je suis censé le tuer au prochain tour on va essayer de faire ça comme ça on va essayer de faire ça comme ça là je tape à 45 avec le tourbillon quand vous imaginez c'est quand même fort ok 17 points de dégâts ah bah tu as beaucoup moins fort d'un coup c'est cool c'est cool c'est cool on va essayer de mettre le plus possible d'armure ah bah le plus possible d'armure voilà on tape à 87 et le plaquage ça va je pense qu'il a bien senti passer ok il reste 61 points de dégâts à faire ah merde un néant il reste 75 points de dégâts à faire il va y avoir qu'à 45 45 c'est beaucoup je ne suis pas d'accord monsieur je ne suis pas d'accord monsieur et je pouvais le tuer qu'à ce soit 3,45 je ne meurs pas c'est le principal et il se tue en me tuant ah non pardon bon bah ça a commencé avec du tourbilol on finit avec du tourbilol bah ah ah allez c'était donc l'ascension 5 avec moi soldats à faire ouais j'ai fait 821 quand même c'est pas énorme tac à ma foi pourquoi pas 820 dégâts 821 pardon bon j'espère que cette vidéo vous a plu moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo bye bye et petit ami youtube